... Ce Sainte d'Ivoire a été organisé pour débattre, comme je l'avais dit, de la question de l'érosion côtière, de la gestion des ressources en eau, mais également de la pêche. Et toutes ces activités-là concernent la zone côtière. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays avec 700 km de côte. Et beaucoup d'activités de développement se déroulent sur la zone littorale. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé une partie de la série de sites qui vont organiser et d'intégrer ces thématiques. Alors, pour ce qui est de la question de l'érosion côtière, nous avons mis l'accent sur un programme important que le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en œuvre, en collaboration avec la Banque mondiale, on appelle le programme OUACA, qui est en fait un programme qui vise à renforcer la résilience des communautés côtières face aux effets des changements climatiques, notamment face à l'érosion côtière. Alors, c'est une question très très importante, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de sites du Sénégal qui sont au niveau du Vétérale, qui sont menacés aujourd'hui de disparition. Pour dire les choses clairement, ça se passe au niveau du sud du Sénégal, au niveau de la petite porte, au niveau de la grande porte, Saint-Louis, etc. Donc, il était question pour nous, justement, d'exposer ce projet, ce qui est prévu en termes d'activité, et surtout de voir avec tous les pays qui sont impliqués dans la mise en œuvre de OUACA, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Bénin, comme la Mauritanie, les synergies à mettre en place pour que la question de l'érosion côtière soit traitée de façon globale. N'est-ce pas ? En tenant compte les spécificités de chaque pays. Alors, c'est la raison pour laquelle le Togo a partagé déjà son expérience sur ce qui est en train de se faire. Le Sénégal a fait autant. Nous avons identifié le boulot de tremblement qui nous empêche aujourd'hui d'avancer très rapidement dans la mise en œuvre de ce programme très très important. Mais le plus important, c'est véritablement qu'on ait à l'esprit que chaque pays, en mettant en œuvre ses actions de lutte contre l'érosion côtière, doit tenir compte de l'impact que cela peut avoir, justement, au niveau des autres pays. On a également discuté du forum de l'eau qui est en train de se préparer en 2021 au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui est très vulnérable aux questions liées à l'eau. Parce que nous sommes un pays, en grande partie, sahélien. Nous connaissons aujourd'hui le problème de la variabilité climatique qui se traduit par une certaine variabilité de la precipitation. Et il est donc important que, dans le cadre de sa politique climatique, le Sénégal prenne en charge sa vulnérabilité face aux ressources en eau et de mettre en place des stratégies d'adaptation qui nous permettent, justement, de régler ce problème de vulnérabilité. On a également parlé de la pêche. Parce que la pêche aussi est très sensible au centre de la climat. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont en train d'être développés à travers le ministère en charge de la pêche. Et tout cela concourt véritablement à asseoir les bases d'une gestion intégrée du littoral. Parce que pour gérer le littoral de façon rationnelle, de façon durable, il faudrait que l'ensemble des communautés, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des activités soient identifiées, analysées, pour que les politiques que nous mettons en place prennent en charge des préoccupations des acteurs, mais également les spécificités de différents secteurs. Sur l'ensemble du financement global, le Togo a environ 75 millions de dollars, lancé par le NIDA, la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement. Donc ces 55 millions de dollars sont destinés à mettre en oeuvre cinq composantes essentielles. Il faut relever que la composante, le volet lié à l'Observatoire national, suivi du littoral, ce volet peine parce qu'au niveau régional, il est important que le niveau régional mette en place l'Observatoire régional du sommet du littoral. Donc il est tout à fait important que les pays se concertent pour pouvoir rapidement booster cette composante sur-régional afin de pouvoir asseoir le volet national pour permettre à ce que chaque pays puisse faire le subi qu'il faut en matière d'érosion routière, de la dynamique naturelle et de la côte et rendre compte au niveau sur-régional que nous puissions avoir une idée ensemble sur les efforts des pays en matière de protection du littoral. Et pour les différents marchés, il est important que l'ensemble des pays se concertent pour pouvoir avoir les meilleures stratégies à adopter pour pouvoir faire avancer les marchés afin de mettre en œuvre le grand volet un investissement pour la protection du littoral, tout en sachant que la protection du littoral, c'est une évidence, sinon les risques d'érosion sont très élevants. Si on ne prend pas garde à freiner toute l'économie de l'Orient, c'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada